Bonjour à tous, c'est Ami. Aujourd'hui, après quelques semaines d'utilisation au quotidien, dans la vie quotidienne, pour tout ce que je fais, comme une personne X, une personne Y, une personne lambda, je vous donne mon ressenti et surtout les points négatifs que j'ai notés sur l'iPhone XR. Alors bon, c'est pas une nouveauté, j'ai un iPhone XR, vous pouvez d'ailleurs retrouver le déballage, je vous verrai, je vous mettrai le déballage vidéo qui fonctionne très bien d'ailleurs. Aucune idée de pourquoi, mais sur l'écran de fin de vidéo, je vous mettrai la vidéo du déballage de l'iPhone XR. Vous allez passer une très belle après-midi, petit memento pour ceux qui l'auraient déjà vu. Alors l'iPhone XR, c'est, on va dire, l'iPhone X, mais pour ceux qui auraient un peu moins de budget. Littéralement, c'est ça, et là je suis en train de craindre parce que j'ai enlevé ma coque pour que ça fasse bien, mais je suis en train de mettre des traces de doigts dessus, je vais psychoter, c'est vrai. Alors l'iPhone X, c'est un téléphone qui coûte donc un peu plus de 800€, moi j'ai pris une coque avec à 10€, la coque en silicone souple, on s'en fout. C'est un téléphone qui marche bien, il a la puce A12, la puce A12 Bionic, là tu sais. C'est Bionic ! Donc la puce A12 Bionic, le capteur Face ID, et il n'y a qu'un seul capteur photo à l'arrière, ça fait le job. Et puis c'est un iPhone en fait, iOS, tout ça, tout fonctionne très bien. J'ai noté quelques points, et je vais vous les énumérer juste ici, quelques points en fait qui me font un peu chier quand même pour un téléphone à 800€, en sachant que c'est censé être un téléphone un peu plus low cost, donc forcément, mais ça me fait chier quand même. Sur cet iPhone XR, il me semble que c'est la première version de Face ID. Ils en ont sorti une deuxième qui est améliorée, et pourquoi je vous dis que ce serait la première ? Bah parce que j'ai un frère jumeau, Seb, vous l'avez déjà remarqué je pense, on est jumeau. Bon, on a quelques traits de différence quand même. Il n'est pas foutu de faire la différence. Je peux déverrouiller mon téléphone, ce qui est fait, Seb peut le faire. Oui ! Tu tombes très bien. Seb, mesdames et messieurs, pour vous faire une démonstration, je ne mens pas, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir, on va faire le test juste devant vos yeux. C'est une vérité absolue, la première version de Face ID ne fait pas la différence entre les frères jumeaux. Donc là, on va faire le test, c'est moi qui vais déverrouiller mon téléphone. Forcément, ça va marcher. Vous allez voir, tiens-moi ça. Alors, je me suis placé donc derrière la caméra, derrière l'appareil photo. Je vais me décaler un peu pour qu'il me voit quand même. Et là maintenant, bah, pointe le téléphone vers ma gueule. Voilà, donc là, nécessairement, vous avez vu le petit cadenas qui s'est enlevé. Donc là, le téléphone est déverrouillé, c'est moi-même. On va faire l'inverse. Regardez bien ma tronche, pour les FBI. Regardez bien, c'est c'est le cadeau. En plus, en full HD, un cadeau pour les FBI. I see you, America, and I don't like you. Rien. Donc, même test, mais avec Cell, qui est au même endroit que moi. Là, je vous prouve que moi, je suis là et c'est bien là-bas. Le téléphone est déverrouillé. Je vous jure que ce n'est pas truqué. Ce n'est pas truqué. Bon, l'écran s'est éteint. Ce n'est pas truqué du tout. Face ID, première génération, ne différencie pas les frères jumeaux. Impossible. Bonsoir, America. La CBS, tout ça, CNN. Ça passe sur CNN. Oui, bien sûr. CNN. Salut, CNN. Ça passe aussi sur TF1, tu m'as dit. Oui, après Kamikomba, là, après qui veut gagner les millions. Non, bah, tu es un putain de chien. Donc, ça, c'est un point négatif. Un autre point qui est présent sur cet iPhone X, et qui n'est pas négatif, lui, c'est plutôt bien, c'est qu'il y a l'affichage True Tone. C'est-à-dire que, là, actuellement, il y a un certain environnement lumineux, avec certaines couleurs. Eh bien, True Tone va faire que l'écran va adapter le blanc. En fait, ça va être plus ou moins bleu, entre guillemets. L'écran va être plus ou moins bleu. Ça va être un blanc qui va être plus ou moins froid, selon l'environnement lumineux dans lequel vous vous trouvez. Et ça, c'est très bien, parce que, du coup, en fait, il adapte la colorimétrie de l'écran par rapport à l'environnement lumineux qui vous entoure. Et en fait, ça évite, justement, dans des situations toutes bêtes, ça peut éviter, enfin, ça évite au maximum, on va dire, d'attaquer vos yeux à la lumière bleue. Ça fait comme un espèce de filtre. C'est un peu comme Night Shift, mais c'est pas vraiment Night Shift. Ah, c'est compliqué, mais c'est True Tone. Le mieux, c'est de le tester. Ah oui, vous, vous faites le test, démerdez-vous. Je ne vais pas vous le faire aussi. Un autre point assez positif, d'ailleurs, pour un téléphone comme ça, c'est que le son, le son, vraiment, la qualité audio, elle est... Oh ! Alors, moi qui venais juste avant d'un iPhone 6 Plus, je l'ai encore là-bas, d'ailleurs, je suis arrivé ici, j'ai fait, oh putain, oh, il y a un problème ou quoi ? En fait, vous avez les deux haut-parleurs stéréo, déjà, qui sont en dessous du téléphone, et vous avez aussi le son qui sort par l'oreillette, ici, tout en haut, l'oreillette, quand vous prenez votre téléphone comme ça, pour téléphoner. Vraiment, ça marche très bien. Ça rend un son qui t'englobe assez bien la tronche quand tu écoutes une vidéo comme ça en face de toi. Vraiment, ça marche très bien. Le son est très, très bon. Vraiment, la qualité sonore, elle est au poil, elle est nickel. Alors, un point que je trouve négatif, c'est, vu qu'il n'y a plus de bouton Home, Siri s'active par le bouton Power, le bouton latéral ici, qui du coup ne s'appelle plus Power, mais c'est le bouton latéral, en fait. Donc, vous restez appuyé dessus et ça active Siri. Bah ouais, mais si tu restes dessus pour activer Siri, eh bah, tu ne peux plus rester dessus pour éteindre. Eh ouais, ils sont cons, les gars. Donc, ce qui fait que tu es obligé d'éteindre ton iPhone en allant dans les paramètres. Tu ouvres les paramètres, tu vas dans Général, tu descends tout en bas, et tu fais éteindre. Mais why ? Why ? Putain, on ne pouvait pas juste trouver un autre système pour Siri ? C'est casse-couille. Moi, franchement, je trouve ça casse-couille. J'étais habitué à rester appuyé sur le bouton avant pour qu'il m'affiche le menu pour éteindre le téléphone. Là, je suis obligé d'aller dans les paramètres. Ça me perturbe. Bon, là, on y a pris l'habitude, mais c'est un petit peu comme le démarrer-arrêter de Windows. Démarrer, arrêter. T'as compris la logique ou pas ? Alors, un autre problème avec l'iPhone XR qui, j'espère, sera réglé... Je ne sais pas quand... Quand Apple aura eu envie, en fait, c'est que vu que c'est censé être un téléphone low-cost, il n'y a pas de coque. Enfin, je n'en ai pas vu. Apple en vend, d'ailleurs, à des prix exorbitants pour une coque transparente. Ça, c'est une coque boulanger. Ça m'a coûté 9 euros. Apple te vend ça à 45 euros. Juste pour information. Il n'y a pas beaucoup de choix pour les coques. Je suis désolé. Moi, je comptais mettre une coque marron, bien belle, en cuir Apple et tout. Faux, archi-faux, complètement faux. La coque de l'iPhone X ne passe pas parce que le châssis est un peu plus grand. Et la coque de l'iPhone XS Max, elle ne passe pas non plus, c'est trop grand. Et c'est de l'iPhone XS non plus parce que le XS a le même châssis que le X. Donc, en fait, on se retrouve à avoir soit des coques vendues par Apple, des vieilles coques transparentes qui vont 45 euros, je te rappelle, où on se retrouve à devoir prendre des coques, des coques boulangers, des trucs... Bon, qui font très bien taf. Mais pourquoi ? Pourquoi l'iPhone XS n'a pas tout le choix de coques qu'Apple fait ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le dernier point qui, moi, me casse les couilles. Alors, bien sûr, c'est comme ça depuis l'iPhone X, c'est qu'il n'y a plus de jack sur l'iPhone. C'est terminé. Vous n'avez plus de jack. Je suis donc tout le temps inus au con. Il est là. Voilà, je vous ai trouvé l'adaptateur. C'est ceci, regardez. C'est l'adaptateur Lightning vers jack. Et ça, les gars, ça, déjà, j'ai eu du mal à le trouver parce que chez Boulanger, il l'avait foutu tout en bas dans le rayon. C'était invisible. Et ça coûte 10 balles. Ça coûte 10 fucking de euros, ce truc-là. Ça coûte 10 francs suisses, mon gars. Ça, ça coûte 10 balles. Juste pour faire ça. Bien sûr, moi, je ne vais pas y arriver. Voilà. Et ensuite, tu le fous au cul de ton casque et tu as de la musique. 10 euros. 10 putain d'euros. C'est cher. J'ai pris du Apple. Ce n'est pas du truc boulanger, je ne sais pas quoi. C'est du Apple. 10 euros. Putain. Et en plus, moi, j'ai une bagnole qui m'a coûté 4700 euros. Je n'ai même pas un autoradio Bluetooth. Tu vois la douille. Je suis tout le temps en train de me balader avec ça si je veux mettre de la musique sur mon autoradio. Donc, mix et mort. Donc, voilà. Il y a des points qui me cassent les couilles. Il y a des points qui sont bien pour moi sur l'iPhone X. Pour vous, ça va être pareil. Si vous l'achetez, il y a des trucs qui vont vous casser les couilles. Il y a des trucs que vous allez aimer. Vous n'allez juste pas du tout... Enfin, il y a certaines personnes qui passent d'Android à l'iPhone comme ça, direct, sec, paf, clac. Comme ça. Ils ne passent même pas par les modèles avant genre le 6 ou des autres. Non. Les mecs qui vont passer à l'iPhone mais ils vont acheter de l'UX directement. Et après, ils vont dire « Putain, j'aime pas, c'est de la merde. » Et ils vont le revendre. Les gars, vous êtes chelous. Vous êtes chelous. Je ne comprends pas. Bref. Après, ça, ça dépend des goûts. Mais personnellement, de cet iPhone XR ici que je tiens en main, j'en ai pour l'instant un bon ressenti quand même. On ne va pas non plus être défaitiste. Comme je le dirai, je le répéterai tout le temps. De un, le débat Android-iPhone, c'est stérile. Ça n'a pas lieu d'être. Parce que si tu as envie d'acheter un iPhone, achète un iPhone. Si tu as envie de... C'est Béla, c'est pour ça que je le pointe. Si tu as envie d'acheter un Android, t'achètes un Android. Et puis, c'est tout. Voilà. On ne va pas venir te dire « Écoute, merde quoi. » « Merde ! » Voilà. Et ensuite, ben, tu as des gens, ils ne vont juste pas apprécier le modèle d'iPhone. C'est tout, quoi. Voilà. C'est tout, c'est tout. Chacun ses goûts. Voilà. Chacun ses goûts, honnêtement. C'est ça. Voilà, ça en est tout pour cette vidéo. Je vais juste... Je devais juste vous faire un retour, vous donner mon ressenti et les points négatifs et positifs sur cet iPhone XR que j'avais trouvé. En attendant, c'est Terimi. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Et ça me fait marrer comme une merde, cette blague. c'est de la merde. Je vais me reposer, prendre le médicament et je reviens plus tard. Je vous prévois un épisode de carrette sur le Citroën C5 Aircross. Voilà, je le dis. Sur le nouveau C5 Aircross, le fat 4x4 de chez Citroën, tu vois. Sauf que le truc... Enfin, 4x4 est suivi. Je répète, le débat Android et iPhone est complètement stérile. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine. Salam. Ça, je vais trouver une nouvelle manière de finir mes vidéos. En disant Salam. En disant Salam. Hop, clac, on ferme. Fini. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021